Coucou, coucou tout le monde, je vous retrouve pour faire le tuto de l'album valise que je vous ai présenté, l'album vintage, pardon, que j'ai fait en forme de valise. Donc je recommence mon tuto parce que je l'avais fait où je pliais, coupais mes pages en direct, malheureusement j'ai été interrompue en plein dans la vidéo par quelqu'un qui est venu à la maison. Donc voilà, je le recommence, tant pis, je vais vous réexpliquer. Donc je vais refaire une deuxième valise, je vous rappelais que dans un haul je vous avais dit que j'avais recommandé une autre structure pour faire une autre valise. Parce que celle-ci je l'ai scrappée dans un style totalement vintage et je voulais la scrapper cette fois-ci dans un autre style, le style shabby. Donc je vais vous présenter, montrer les photos, les photos, n'importe quoi, le papier avec lequel je vais scrapper cette nouvelle valise. Donc ça va être avec la collection Minté by Carola Birdsong. Vous savez que j'adore, avec les Stamperia, vous savez que c'est vraiment des papiers que j'adore. Pour moi, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, que je le dis à chaque fois, c'est une véritable révélation ces papiers. Donc vous pouvez les trouver bien sûr sur la boutique de Grimini Création. Excusez-moi, j'écoute parce que je n'arrête pas d'entendre des bruits bizarres depuis tout à l'heure. Ça va être le chat qui fait l'andouille. Voilà, donc chaque paquet, bien sûr, vous avez deux pages, recto verso. Donc comme ça, pas à choisir. C'est vrai que par rapport à Stamperia, c'est mieux parce que Stamperia, vous êtes obligés de choisir une face ou une autre, ou alors avoir deux collections, deux collections identiques. Voilà, donc je vais les scraper de façon chabie. Je vais la scraper de façon chabie. Alors, pour faire les pages, on va tirer des traits, on va faire des plis. Sur ma précédente vidéo, le tuto reliure que je vous ai fait sur la reliure accordéon. Donc ce n'est pas une reliure accordéon qu'on va faire aujourd'hui, ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Je vais mettre un peu de lumière. Hop là ! Donc on m'a demandé avec quoi je faisais des plis, et si j'avais un conseil sur une table, enfin sur une plaque pour faire des pliages. Donc moi je disais que j'avais celle-ci, j'avais rajouté la plaque pour avoir les centimètres, parce que celle-là c'est en inch. Franchement, celle-ci, je ne m'en sers jamais. Je trouve ça pas pratique du tout, puisque vous n'avez pas des traits toutes les 5 mm, déjà. Vous avez, des fois c'est toutes les 1, je ne sais pas à quoi ça peut correspondre, ce genre de choses. Je trouve ça pas pratique du tout. Moi mes plis, je les tire tout simplement au massicot, puisque sur mon massicot, comme sur beaucoup de massicots, vous avez un petit curseur pli et un curseur coupe. Donc moi je l'ai fait avec mon curseur, c'est beaucoup plus simple. Et puis là vous pouvez faire des mesures un petit peu... On va pas dire autrement. Ben voilà, des mesures un peu bizarres, comme notamment là j'ai fait sur cet album, que l'autre, vous ne pouvez pas faire des virgules machin 0,8, etc. Bref, ceci le temps dit. Pour cet album, je vais re-scraper avec le même papier de base que j'ai fait sur l'album vintage, à savoir les papiers craft, puisque mes papiers, je trouve que ça va bien. Je cherchais un petit peu avec quoi je pouvais le faire. Je trouve que le craft, c'est quand même le meilleur. Enfin, le papier de base qui s'accordera le mieux avec mes papiers. Donc, pour faire cette base de papier, de base de page, vous allez voir, c'est extrêmement simple. C'est une série de 4 feuilles que j'ai superposées, que j'ai pliées et que j'ai superposées, et que je vais coller ensemble. Donc, vous allez prendre... Alors, je suis partie sur du papier qui fait 30,5 sur 30,5. Puisque... Alors là, je ne vais pas refaire encore une dernière fois, encore des plis, puisque du coup, j'ai tout coupé dans ma précédente vidéo. Donc, 30,5, puisque sur la largeur de mes pages, je retombe à peu près sur mes pieds, sur 30,5. Sur la hauteur, ma structure fait 29 cm de hauteur. Donc, si vous avez regardé ma vidéo sur les reliures, vous savez que je n'aime pas faire des pages qui arrivent vraiment bord à bord par rapport à ma structure. Donc, je fais toujours un petit peu moins. Sachant que là, cette méthode de relier, cette façon de relier, laisse peu de risque à ce qu'il y a une... il n'y a pas de risque qu'une page parte en biais. Donc, j'ai vraiment laissé très, très peu, juste histoire de dire que je laisse 1 mm. Et puis, au cas où la pliure de mon rabat prenne un petit peu plus de place. Enfin, vraiment, là, je suis partie sur 1 mm de haut et en bas. Donc, 2 mm en tout, en moins sur la hauteur de mes pages. Mais, voilà, c'est vraiment histoire de... Donc, pour dire, vous avez votre page qui fait 30,5 sur 30,5. Vous allez prendre une feuille et vous allez la couper à 28,8 cm. 28,8, hein, pour la raison que je vous ai expliquée à l'instant. Pour correspondre, c'est ce qui va correspondre à la hauteur de mon album, la hauteur de ma page. Mon album se présente comme ça, ça va être la hauteur, 28,8... Comme ça, c'est la hauteur. Donc, 28,8. Une fois que vous avez coupé votre feuille, vous faites faire un quart de tour à votre page. Donc, vous vous retrouvez du côté des mesures avec le côté qui fait 30,5 cm et la hauteur qui est comme ça. Vous allez prendre, partir de ce côté-là et vous allez faire un trait à 13,8 cm. 13,8 cm. Et vous faites une pliure. Ces images devraient correspondre. Oh, c'est pas possible. Excusez-moi, je sais pas, mon téléphone se met en route. J'ai pourtant pas dit... OK, Google. Bon, bref. 13,8 cm. Tu te tais, oui ? 13,8 cm. Ensuite, vous allez faire un autre trait à 14,8 cm. Hop. Et vous faites une pliure à 14,8 cm. Donc, un centimètre plus loin. Et vous allez ensuite vous mettre à 13,8 cm de votre dernier pli. Je vous prends celui qui est déjà plié. Voilà. Donc, vous faites votre pli à 13,8 cm. À 14,8 cm. Et après, le dernier trait pli que vous avez fait, vous allez l'amener à 13,8 cm. Et là, vous allez couper votre papier. Ce qui fait que vous allez avoir quelque chose qui se présente comme ça avec 13,8 cm de ce côté-là, 13,8 cm de ce côté-là et 1 cm entre les deux. Ça, vous allez le faire deux fois. Deux fois, de façon identique. Une fois que vous avez fait deux fois, vous allez prendre votre deuxième, enfin, troisième papier, du moins. Vous allez, encore une fois, le couper à 28,8 cm de... Enfin, 28,8 cm d'un côté. Vous faites encore un quart de tour et vous allez faire un pli encore une fois à 13,8 cm. Donc, vous aurez compris que mes pages vont faire 13,8 cm. Donc, un pli à 13,8 cm, un pli à 16,8 cm. Alors, sachant que moi, 16,8 cm, ça tombe dans le creux de mon articulation du massicot. Donc, je vais 13,8 cm pour aller à 16,8 cm. C'est 3 cm plus loin. Donc, je prends mon pli, je l'amène à 3 cm et je refais encore un autre pli. Et là, pas besoin de recouper ensuite puisque ça vous donne exactement le pli, ça vous donne la largeur de votre papier, 30,5 cm. Voilà, voilà. Et ça, vous allez le faire encore une fois, deux, enfin, encore une fois, deux fois. Vous allez le faire deux fois. Donc, vous allez vous retrouver avec 4 papiers dont 2 coupés et pliés d'une certaine façon et 2 autres d'une autre de la même façon aussi. Mes pages de l'album sont faites et on peut presque dire que la reliure est faite. Ensuite, vous allez mettre face à face les deux feuilles où vous avez une grande tranche. Vous allez pouvoir coller ces deux tranches. Vous en collez là et vous pouvez coller là. Une fois que c'est collé, vous avez la première page de votre album et les dernières pages de votre album. Attendez un petit peu, une petite précision pour l'autre album, pour l'album vintage. Sachant que quand je vous dis vous collez, soit vous collez tout de suite, soit vous collez à la fin. Sachant qu'il est toujours préférable et plus pratique de faire page par page et puis après coller au dernier moment. Une fois que les pages sont finies, c'est quand même plus pratique si vous voulez tamponner, si vous voulez vraiment travailler à plat. Parce que si vous scrapez cette page-là, automatiquement quand vous allez scraper cette page-ci, vous aurez l'épaisseur de l'autre en dessous. Donc si vous n'êtes pas collé, vous pouvez travailler à plat. Question pratique. Voilà. Donc une fois que vous aurez fini de décorer vos pages, vous collez les deux tranches l'une avec l'autre. Pareil pour celui-ci. vous allez coller la petite tranche, enfin encoller la petite partie des 1 cm entre les deux plis et vous collez l'autre par-dessus et ça vous fait vos deux pages centrales de l'album. Une fois que tout sera fini, vous n'aurez plus qu'à encoller cette partie-là des 1 cm et venir la coller après prise de repère au milieu de la grande, là, des deux traits. Ça fait 3 cm, vous laissez 1 cm de chaque côté, vous faites un repère et vous collez votre tranche, enfin, celle-ci là, hop, au milieu et votre album est relié. Alors, comme vous avez collé l'une avec l'autre, ça, c'est les fameuses ouvertes, c'est les fameuses pages comme ça, vous voyez, hop, on ouvre, je vous disais, comme ça, on a une page. Ce qui fait que quand c'est retenu par une petite, un petit fermoir avec un aimant, on va dire, donc, ce qui fait que quand vous ouvrez, voilà, ça, ça correspond à ces deux pages-là, comme ça. Après, celle-ci, elle, qui s'ouvre comme ceci, ça correspond à ces deux-là, comme ça. Ensuite, celle-ci, ça correspond, celle-ci, ça correspond à ces deux-là. Et ensuite, cette dernière page, c'est là où je veux en venir, cette dernière page, vous avez vu qu'elle ne s'ouvre pas, tout simplement, c'est parce que je m'apercevais que j'avais quand même trop d'épaisseur, donc, j'ai décidé de ne pas faire l'ouverture sur cette dernière page. Donc, j'ai coupé, une fois que j'avais collé, j'ai coupé celle-ci, j'ai coupé celle-ci, et c'est celle-ci que j'ai collée à ma structure. J'avais ma structure qui était comme ça. Donc, mon album est monté. Donc, j'ai enlevé celle-ci parce qu'elle ne s'ouvre pas, voilà, et j'ai collé ma dernière page à ma structure. Voilà. et mon album est comme ça. Alors là, je ne l'ai pas, je l'ai fait puisque je ne sais pas, je vais voir si je vais réussir à le faire tenir dans la hauteur parce que là, c'est vrai que j'avais fait quand même mis pas mal de dentelles, vraiment des épaisseurs au niveau de la déco. peut-être que là, je vais en avoir un petit peu moins donc j'attends de voir. Ça va se faire, je monte mes pages, il suffit que je les présente après dans mon album et je vois si mon album ferme. C'est vrai que là, quand on regarde l'album, il y a de la marge. Et pourtant, une fois décoré, ça prend plus de place. Voilà pour les pages. Après, pour consolider sur cet album, enfin pour consolider l'attache sur cet album, sur l'autre album, j'avais mis des attaches parisiennes, j'ai mis 4 attaches parisiennes là que je vais faire sortir au milieu de mon album et puis pour camoufler évidemment l'arrière de mes attaches, j'ai collé une bande de papier pour camoufler. Voilà. Ensuite, les pages en elles-mêmes sont très simples au-dessus des pages, c'est juste un petit rabat comme on fait souvent. Donc là, je ne vais pas vous faire peut-être un tuto parce qu'en fait, c'est vraiment, j'ai adapté mes rabats en fonction de mon dice de découpe que vous n'avez pas forcément et puis en fonction de la déco que j'allais mettre. voilà, c'est juste un rabat que j'ai collé avant de coller mon papier décor comme à peu près tous les albums que j'ai fait. Voilà, c'est simple, c'est un petit rabat en hauteur. Bon, pour savoir la taille des rabats, la plupart du temps je les ai fait de la largeur de ma page et ben voilà, j'ai fait pour, je disposais ma photo comme je voulais et je faisais un papier, enfin, voilà, je tirais, je prenais un papier de la largeur de ma page, je faisais mon dice de découpe pour savoir exactement comment il est, la largeur qu'il allait prendre puis après, je me disposais mon papier dessus, par-dessus ma page de base et puis je tirais un trait en haut, voilà, pour déterminer la hauteur. Voilà, donc là, j'ai fait un petit rabat comme ça et j'en ai rajouté un autre. Voilà. Comme d'habitude, ça c'est vraiment des rabats que je vais, vous voyez, j'ai fait un petit rabat comme ça de la taille pareille de ma photo et puis après, j'ai refait un autre petit rabat sur le premier que j'ai collé. C'est vraiment les rabats un peu, vraiment le truc très classique que je fais d'habitude. Là, un rabat à droite, un rabat, un tout petit rabat à gauche et puis là, encore une fois, un rabat en haut, de même que le deuxième que je vous ai montré. Là, j'ai fait un rabat qui est comme ceci mais avec le dies en bas où j'ai fait le dies en bas et sinon, c'est un rabat que j'ai collé à droite et puis là, j'ai collé juste des petits bouts de carton pour faire des pochettes. Voilà, tout simplement. donc ça, ce n'est pas très compliqué. Les rabats, vous les adaptez vraiment à l'orientation de... Je les ai vraiment fait en fonction de l'orientation de mes photos donc il n'y a pas de souci. Donc, avant, bien sûr, pour faire ça, ma petite... pour donner toujours l'esprit valise, vous avez vu, je vous ai mis des bouts de dentelle. Bien sûr, avant de coller votre structure, vous n'oubliez pas de coller votre dentelle en dessous, vous collez votre dentelle sur votre structure. Les quatre bouts de dentelle, c'est juste un bout de dentelle. Un bout de dentelle qui est plié en deux, comme ça. Plié en deux, comme ça. Donc, j'ai collé de cette partie-là, collé cette partie-là, collé le bout de cette partie-là, c'est pareil en bas et puis j'ai cousu, parce que là, coller, autant vous dire que ça risquait de ne pas tenir, j'ai cousu un bout de... un bout, un fermoir. Donc, voilà. Pour la structure en elle-même, comment j'ai scrappé cette structure ? J'ai pris du papier de soie. Ah, j'en ai pas là. Vous savez, le papier de soie, c'est ce que... moi, ce que j'appelle le papier de soie, c'est le papier d'emballage qu'on emballe, que vous trouvez des fois dans des chaussures pour emballer les chaussures. Je suis en train de chercher si j'ai pas un goût, là. Non. pour emballer pour emballer des chaussures, des vêtements, un petit peu partout. Vous en avez même des fois de différentes couleurs. Donc là, j'ai juste pris du papier comme ça. C'est du papier qui est très très fin. Et vous le froissez, vous le défroissez. Défroissez, mais vous le lissez pas non plus. Moins vous le défroissez, plus vous aurez de plis épais. On serait que là, il y a des moments où j'aurais dû le défroisser un petit peu plus. Mais bon. Vous encollez votre structure avec de la colle, de la colle blanche, voire même de la créa patch. Vous savez, pour les trucs, les patchs, comme on fait, des espèces de petits papiers, collage papier. Vous encollez toute votre structure. Vous collez, vous placez votre papier de soie. Vous repassez un coup de peinture, enfin de colle dessus. pour bien fixer l'ensemble. Et ensuite, à l'aide de sprays, alors là, avec des sprays marrons, un peu vieillors, différents marrons, pour quand même donner différents reflets, vous passez les sprays avec une... Vous savez, j'aime bien travailler avec la lingette, aussi la lingette bébé. Vous brossez, vous tapotez, enfin voilà. Une fois que c'est sec, vous pouvez même passer avec le bout des doigts un petit peu de la cire. Des fois, j'ai passé un peu de cire plus foncée ou un petit peu or ou voilà, pour donner un petit peu des reflets. Le tout, c'est un travail de reflets, surtout qu'il y a. Alors, c'est vrai que sur la caméra, ça ne donne pas pareil que sur le... que sur... qu'en vrai. Sur là, ces trucs-là, alors là, je ne dois pas en avoir... Je ne dois pas en avoir là. C'est de la... Là. Si tu aurais dû le sortir. Vous savez, c'est les... Comment s'appelle ? Les dentelles plastiques qu'on trouve à Action. Je ne sais pas où je l'ai mis. Les dentelles qu'on trouve à Action en plastique. Et bien, sur le... Il y a toute la partie dentelée en fait, qui est ouvragée et sur le bord supérieur, il y avait une petite bande qui fait un peu comme ça. Et c'est plastifié. Enfin, tout est en plastique. Donc, j'ai pris cette... Cette partie-là pour... J'ai coupé avec un ciseau. J'ai enlevé toute la partie dentelle et j'ai pris cette partie et que j'ai collée sur tous les bords. Voilà. Ça, les faux clous, je me suis servi... de ça. C'est des espèces de pastilles métalliques. Je ne sais pas si j'avais trouvé ça sur un salon une fois. C'était des sachets. Donc, des petites... je les ai collées et puis après, comme c'était trop métallique, trop argenté, j'en ai d'une autre couleur mais là, c'était trop brillant. J'ai passé de la cire dessus pour vraiment les vieillir. Bien sûr, j'ai passé des bouts de dentelle. Là, Mr. Mr. Burton. Tu évites de me laisser... Non, tu ne joues pas avec le cutter. Donc, le... J'ai mis des bouts de dentelle qui font tout le tour de la valise. J'ai cousu des espèces de petits fermoirs là que j'avais comme ça. Burton ! Non ! Non, non, non. Arrête ! Je n'aime pas quand il vient dans le bureau parce que c'est une catastrophe ambulante ce chat. Alors, voilà, c'est des espèces de petits trucs comme ça que j'ai trouvé sur AliExpress ou sur... Je ne sais plus où je les ai. C'est un fait à un moment que je les ai. Dégage, dégage. Allez, booste. Voilà, que j'ai cousu les bouts de dentelle avec. J'ai mis un joli fermoir. Enfin, voilà quoi. Je vais faire avec le matériel un petit peu. Je vais faire fouiller dans tout mon petit matériel. La poignée, je l'avais fait avec une bande de cuir. Alors, d'ailleurs, je suis très embêtée parce que depuis, j'ai rangé mon bureau. J'essaie de ranger mon bureau régulièrement. J'ai rangé mon bureau. C'est un bout de cuir que j'ai mais qui est très très gros pourtant. C'est presque une peau entière que j'ai. Je n'ai aucune idée d'où je l'ai mise. Donc, je voulais refaire le même style de poignée avec l'autre et puis, voilà quoi. Et puis, après, j'ai mis des petits coins métalliques. Enfin, voilà. Voilà, voilà. Alors, souvent dans mes vidéos, on me demande de mettre les liens sur les décos métalliques, sur les différentes choses que j'ai. C'est pour moi quasi impossible de mettre les liens. Alors, au début, c'est vrai que je recherchais, je recherchais, je recherchais, je mettais les liens et puis, souvent, la personne me disait le lien n'est plus valide. Il y a des fois, c'est des trucs que j'ai depuis 3, 4, 5 ans. Donc, aller rechercher un lien, c'est déjà très difficile parce que je dois avoir une trentaine ou une quarantaine de pages sur AliExpress de commandes antérieures. Oui, je sais, je suis un peu acheteuse compulsive. On en reparlera peut-être un jour sur une autre vidéo, on va dire. Donc, voilà. Donc, si j'arrive à, déjà pour me rechercher l'article en question, c'est refaire toutes les pages parce que, évidemment, je ne me souviens plus quand j'ai acheté ce produit-là. donc, une fois que je le retrouve, il faut que je cherche toutes mes dates. Une fois que je le retrouve, il faut que je renvoie, il faut que je copie le lien, que je renvoie le lien, enfin, etc., etc., pour souvent, effectivement, que ça soit plus valide. Donc, ne me demandez pas si je ne vous donne pas les liens, si je ne vous dis pas « tiens, c'est là en ce moment » et tout. Si je ne vous donne pas les liens, ne me demandez pas les liens. Je le réponds à chaque fois, je ne peux pas vous les donner. Ce n'est pas que je ne veux pas. c'est vrai que j'ai fait plusieurs fois des vidéos sur Banggood où je mettais les liens parce que j'avais passé un partenariat avec, notamment sur les fermoirs et tout. Donc, quand je vous dis « tiens, ça, d'ailleurs, ça, c'est un article Banggood, c'est quelque chose que j'avais commandé chez eux. » Donc là, il suffit de regarder mes hauls de Banggood et vous aurez un lien direct s'ils sont encore valables parce que ce n'est même pas dit que sur les premières vidéos, les liens sont encore valables. Donc, si je ne vous dis pas, c'est que je ne sais plus. Je ne sais plus. Même des fois, il y a des fois que j'achète sur les salons, des fois que j'achète sur des sites, par exemple, sur des soldes ou des choses comme ça. Je ne sais même plus où j'ai acheté les choses. J'ai tendance à emmagasiner beaucoup. Voilà, j'ai des petits, j'ai des tiroirs pleins de petites babioles, de petites choses. Voilà. Désolée, je suis franchement désolée. Ce n'est pas que je ne veux pas, mais c'est... Voilà. Je prends énormément de temps déjà à faire les vidéos, à faire des tutos. Je fais comme je peux pour vous rendre le service le plus possible. Mais voilà, ça, vous donner les liens de tous les produits, je ne peux pas. Mise à part, évidemment, quand je fais une vidéo gré mini, et encore souvent, je ne vous donne même pas le lien, je vous dis, allez voir sur le site pour le trouver. d'ailleurs, si je vous... Je ne sais même pas si je vous l'ai dit, la structure, vous allez la trouver dans les nouveautés de Mec. Attention, il y a deux tailles. C'est la grande taille. Moi, c'est la taille la plus grande, celle-ci. Donc, toutes les mesures que je vous ai données pour les pages s'adaptent à la structure la plus grande. Voilà, voilà. Je pense vous avoir tout dit pour cet album. Je vous dis après, là, vous avez vu, la conception des pages est très simple. Ensuite, c'est un gros travail au niveau des papiers, au niveau du vieillissement des papiers. Je vous dis, encore une fois, j'ai pris du craft ou j'ai pris du craft aussi que je vous montre. Hop. Hop. De ces blocs-là. C'est les blocs qu'on a trouvés chez Action dernièrement. J'en avais pris plusieurs. D'ailleurs, je ne le regrette pas. Si je revois, je reprendrai parce que j'avais pris un, deux, trois, quatre, cinq blocs. Cinq blocs et j'en ai utilisé déjà pas mal. Et là, vous avez du papier blanc qui est déjà pas mal, je trouve. Je ne vais pas essayer de savoir s'il était aquarellable, celui-là. Vous avez du craft qui est très fin et je me suis servi pas mal de ce craft très fin en le froissant et en l'encrant après, en l'encrant les bords et tout. Ça fait vraiment du papier très, enfin, du papier vieilli et puis, vous avez des pages comme ça, des pages craft comme ça. J'ai d'ailleurs fait mes rabats avec de cet album. J'ai fait mes rabats avec ce craft-là. Il est très, très bien aussi. Il se découpe bien et après, enfin, moi, c'était surtout pour ça que je l'ai pris. C'est parce qu'il y a du papier noir. Le papier noir, pour moi, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Là, pareil, il y a du papier épais et il y a du papier un petit peu plus. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je pense que j'ai tout dit parce que c'est vrai que pour faire des rabats, utiliser une page 30-30 qui peut servir, qui peut vraiment, vraiment être utile dans sa taille. Pour faire des petits rabats, je me dis qu'autant utiliser, il est un peu plus foncé, mais voilà, autant utiliser des feuilles A4. ce n'est pas plus mal. Je vais tout tomber. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à très bientôt. J'ai plein de choses à vous présenter, j'ai plein de choses à vous montrer et bien, voilà, il faudra tendre un petit peu. Allez, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada